... Devant la commission des finances de l'Assemblée nationale, le 29 septembre 1995, on évoquait le processus de réduction du réseau ferroviaire qui pourrait toucher 6 000 km de voies ferrées. Ce kilométrage, c'est celui que l'on trouvait dans les scénarios du futur contrat de plan liant la SNCF à l'État. Il représente 20% du réseau, coûte 1,5 milliard à l'entreprise et ne concerne que 1% de voyageurs. D'après la fameuse carte dévoilée en novembre 1995 par la CGT, le massif central deviendrait ferroviairement désert. Des préfectures comme Mande et Aurillac seraient des villes sans train. Le bus prendrait alors le volet du rail. C'est parti ! C'est parti ! Depuis cet automne noir, les cheminots auverliens ont bien compris que leur outil de travail pouvait un jour ou l'autre disparaître. Et l'inquiétude s'est installée sournoisement mais durablement sur ces lignes de montagne. La fameuse carte des 6000 kilomètres devant être supprimée à très court terme, signée CGT, c'est indéniable, mais qui n'a pas été démentie avec beaucoup, beaucoup de tonus. Cette carte qui a déclenché toutes les grèves de décembre 1995, elle prévoit un blanc absolu dans le massif central. La ligne des Cévennes s'arrêtera-t-elle au nord à Clermont-Ferrand ou à Hissoir ? Détail. S'arrêtera-t-elle au sud à Nîmes ou à Alès ? On n'en sait rien. En tout état de cause, il existe un gigantesque blanc à l'échelle du massif central. En l'état actuel des choses, c'est-à-dire sans un véritable sursaut, on ne voit pas très bien comment ce blanc pourrait être évité. À 6 mois, à 5 ans, à 10 ans, ça, nul ne le sait. Si ce sursaut ne se produit pas, les cheminots des montagnes exerceront à Villeneuve-Saint-Georges, à Miramas, à Givor. C'est indéniable, c'est évident. Là encore, c'est l'analyse de l'histoire. À la Bastide, au sud du massif central, le Cévennes-Ôle est l'orgueil de la région. Pourtant, la portion Clermont-Féronim fait partie des lignes qui devaient être supprimées. D'un peu là, chef de gare de la Bastide est bien conscient de travailler dans un lieu délaissé par les usagers. L'hiver est calme, c'est vrai qu'à ce moment, c'est calme. Et puis, est-ce qu'on a eu une perte voyageur ? C'est possible aussi. Est-ce que vous pensez que la gare de la Bastide va fermer un jour ? Encore rien, on ne sait pas, on ne doit pas le savoir. On ne sait pas ce qu'il y aura d'ici deux ans ou même deux mois, alors on peut rien dire. Mais vous, est-ce que vous en parlez ? Je ne passe pas, non. Je ne passe pas, mais ça ne dépend pas de nous. Surtout à ce moment, après ce qu'on a vécu, on a des cinq mois. Nous, à moins des cinq mois, on ne sait pas, on ne peut rien dire. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Ce matin, on a été tomber les chandelles et casser la glace qui est par terre, à l'automne du Rhin. Il faut compter 3 ou 4 heures par jour. Je ne sais pas si on a dans tous les tunnels ou même il y a des hivers qui en a beaucoup plus qu'aujourd'hui. Avant, il y avait une brise de glace à Langogne, là, il a été supprimé. On estime que ce n'était pas rentable. On tomberait les bâtons maintenant. C'est donc les chandelles d'un autre âge sont une recrée étonnante de cette fin de siècle. On peut rouler Paris à l'un de moins de 3 heures, à la fin de la journée. Pendant que nous, même, des hommes travaillent avec de simples bâtons de bois pour faire circuler les trains en toute sécurité. Tomber avec les bâtons, cette expression des mémarcônes, les cheminots des montagnes de la fuite centrale la connaissent bien. Cela consiste à briser les stélactes, très dangereuses pour les conducteurs de trains, à l'aide de longs bâtons de bois. C'était en 90, par là. 89, 90, là. Là, cette année, il avait gelé pendant un mois ou plus. Et on en a sorti de la glace des tunnels, et on a chargé dans les bagonniers et tout. On en sortait presque tous les jours. Maintenant, oui, on a des marteaux-piqueurs, il y a deux ans. Mais c'est bien plus pratique que la pioche aussi, parce qu'on vient de la piocher à la main, mais c'était dur. Certains jours de grand froid à la glace pour faire sortir des rails des machines de plusieurs dizaines d'étonnes. Les marches-piqueurs sont venus remplacer la pioche pour une plus grande efficacité. Ainsi, les cheminots deviennent chaque matin d'hiver des mineurs expriant non pas le charbon noir de la nuit, mais la glace blanche et dure des innombrables tunnels de cette ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501